Hello everybody, I am Derek Yor, online English teacher with Scottish. Et donc je disais qu'avec ma femme, nous élevons nos enfants en anglais. Et mon aîné, qui s'appelle Nora, fait plein d'erreurs en anglais et c'est ce qui fait progresser. Et en fait, il en fait 3 qui je trouve excellentes, que je trouve brillantes, que je trouve trop drôles. Et surtout, j'aimerais que tu puisses apprendre de ces 3 erreurs parce que c'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Et il a 3 ans et c'est tout à fait normal qu'il fasse des erreurs et je suis extrêmement fier de lui parce qu'il parle très bien anglais et il commence à comprendre, en fait il comprend tout le français et il commence à parler le français et c'est une bonne réalité pour moi aujourd'hui de parler de lui dans la vidéo du jour. Et les 3 erreurs les voici au tableau. Alors j'ai mis une croix rouge pour bien faire comprendre que ce sont des erreurs. En général, quand on enseigne l'anglais, on nous apprend en tant qu'enseignant à ne jamais noter des erreurs au tableau. Moi je le fais pour faire un travail d'autocorrection ou d'intercorrection. Mais je les efface vite parce que sinon les étudiants, les élèves, les coachés se souviennent plus des erreurs que des bonnes réponses. Donc c'est des erreurs. Attention, faut pas les faire. Sauf si tu t'appelles Noël et tu as 3 ans. Alors, souvent, quand on joue avec lui, quand on fait différentes activités et il ne peut pas faire quelque chose, il est dans l'incapacité physique ou intellectuelle de faire quelque chose, de voir quelque chose, de comprendre, et bien en fait il utilise la négation do not, don't, avec can. Donc il nous dit souvent, I can do not see. Et ce qu'il veut dire c'est, je ne peux pas voir. Et c'est très intéressant comme erreur parce que, ici, il y a la capacité can, le modal. Et derrière, il nous utilise une négation don't, qui normalement s'utilise dans une phrase négative. Mais le fait qu'on a un auxiliaire, c'est pas I can do not, c'est I can't. Et je trouve cette erreur très intéressante de la part de mon fils parce qu'il a compris la négation, il a compris la capacité et il mélange encore un peu les deux, ce qui n'est pas du tout grave pour son âge. Et en fait, il devrait nous faire une phrase I can't see. Alors, des fois, pour vous dire la vérité, on corrige. Et des fois, vu qu'il a 3 ans, on le dit comme lui. I can't do not get you, I can't do not play. Et ça le fait rire et nous aussi, on trouve ça adorable. Donc ça, c'est la première erreur très intéressante de mon fils. La deuxième erreur de mon fils, c'est que quand il nous pose une question, par exemple, on joue souvent au cache-cache. Et quand on joue au cache-cache, alors il dit maman, c'est vrai qu'il dit maman, il dit daddy pour moi, mais pour maman, il dit pas mommy, il dit pas mom, il dit maman. C'est très drôle parce que pourtant, Mélissa, ma chère femme, lui parle en anglais tout le temps. Et donc, il dit maman, donc c'est une réelle phrase qu'il utilise. Et quand on joue à cache-cache, il cherche vraiment Mélissa. Il dit, where is maman is ? Donc c'est très intéressant parce qu'il utilise le verbe auxiliaire deux fois. Et c'est une erreur intéressante, pourquoi ? Parce que premièrement, il a compris la structure d'une question. Where is maman ? Mais il confond encore avec une phrase affirmative où ce serait maman is, pour ne pas traumatiser certains, in the kitchen. Donc c'est intéressant comme erreur parce qu'en fait là, il ne faudrait pas mettre ça. Where is maman ? Mais lui, il repart sur une autre phrase avec son is et il l'arrête tout de suite parce que c'est une question, il le sait. Donc il nous fait souvent cette phrase là, where is maman is ? Donc adorable. Franchement adorable de sa bouche. Troisième erreur qu'il nous fait souvent. Quand, par exemple, pendant la coupe du monde, pour dire vrai. Il y avait, quand il y avait des buts, on sautait de joie. Et Noah, des fois il comprenait parce qu'il suivait et puis des fois il jouait autre chose. Et il me regardait et puis il me demandait, what did he did ? What did he did ? Et il était un peu surpris alors que tout le monde sautait. Il se donnait, mais qu'est-ce qu'il a fait ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Et encore une erreur intéressante parce que premièrement, il a réussi à faire une question au passé. Sauf que, rappele-toi, rappelez-vous, que quand on fait une question, une phrase négative, l'auxiliaire prend la forme du passé. Donc do devient do. L'auxiliaire est là pour que ton verbe, lui, repasse en une base verbale. Donc Noah n'a pas tout à fait compris encore que quand l'auxiliaire a pris la forme du passé, et bien en fait, on n'a pas besoin de mettre une deuxième fois. On peut remettre le do et tout retourne comme normal. Tout va dans les cases et c'est gagné. Donc lui, il nous fait what did he did ? Alors que c'est what did he do ? Donc les trois erreurs là, je les trouve absolument géniales, adorables. Et je trouve qu'en fait, on peut apprendre plein de choses sur la structure d'une question et surtout l'auxiliaire et le temps. Ne pas doubler l'auxiliaire ou le verbe et surtout la négation avec can ou can't. Voilà, j'espère vraiment que ça t'a aidé parce qu'un, il faut faire des erreurs pour progresser, je te le promets, il ne faut pas avoir peur. Numéro deux, je trouve ça génial parce que c'est un plaisir pour moi de parler avec mes enfants en anglais. J'espère que ça t'aide aussi ces cours d'anglais. N'oublie pas ici de cliquer pour t'abonner et aussi, j'ai oublié. Pas bien, j'ai oublié mais tu peux repartir avec tes 21 conseils et astuces pour devenir bilingue. C'est dans la description, tu as tout pour progresser et je reviens surtout sur le passé et j'explique pas mal de choses sur questions. Tu as tout pour progresser, tu mets ton email, ton prénom qui s'est envoyé dans votre mail, et tu t'inscris sur notre plateforme de cours et tu progresses simplement avec 21 conseils et astuces pour devenir bilingue. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Have a lovely day. Bye bye.